bonjour les amis bonjour les amis et bien vous avez vu qu'est ce qu'il y a qui traîne sur cette table c'est fou c'est fou ce qui traîne bon alors ben vous savez que je vais partir pendant trois jours pour l'anniversaire de mon épouse à je sais que c'est au mariotte et que c'est au dessus de naples j'ai un trou de mémoire comme d'habitude il faut vraiment que je prenne un peu plus d'oméga 3 je crois alors ben tout ça pour vous raconter que je vais pas m'encombrer avec les gros appareils alors ma petite action cam que j'avais jusqu'à présent c'était la sony la sony qui filme en 4k mais où j'ai jamais vu l'intérêt de filmer en 4k donc j'ai toujours filmé en 1080 à 60 images secondes alors avec cette sony et bien je suis de loin pas le seul à être content d'autant plus qu'elle est livrée avec une boîte étanche et donc à ce moment là on peut la mettre dans l'eau voilà ma fille a tenu à me faire pour la fête des pères un beau cadeau à savoir la dernière dji action cam osmo alors avant j'étais pas intéressé parce que le son n'était pas bon or ils ont sorti une petite pièce maintenant qui reporte la prise usb c'est donc on peut la remettre il suffit d'enlever la porte et on remplace par cette pièce elle se clipse donc c'est parfait alors de la même manière que l'autre celle là est étanche est étanche mais il faut remettre la porte alors la porte ils ont prévu une petite place pour la porte dans la boîte de la batterie voilà la boîte de la batterie et dans la boîte il y a voyez une encoche et donc il faudrait parce que si on laisse la porte toute seule comme ça et bien on va la perdre donc moi je la mets dans une boîte c'est fait normalement pour marquer pour mettre les sim card les sim card les memory card et moi j'y mets la porte voilà donc comme ça je la perds pas voilà les amis alors avantages inconvénients bon facilité d'emploi aucune commune mesure la sony est nettement supérieure pourquoi parce qu'elle fait un seul fichier un seul fichier quand vous achetez cette caméra on ne va pas vous dire qu'en moyenne toutes les six sept minutes elle va se couper et faire un fichier supplémentaire et encore un fichier encore un fichier encore un fichier et donc ce qui fait que vous vous retrouvez à devoir utiliser un logiciel de montage de manière à pouvoir récupérer tous ces fichiers ensemble et si maintenant vous utilisez certains logiciels quand vous faites ça et bien ils recalculent tout et ce qui fait que ça met des heures alors ça c'est l'inconvénient et cet inconvénient on vous le dit pas il existe des petits utilitaires même gratuits qui vous permettent de recoller les morceaux entre eux mais bon c'est pas aussi efficace que ça devrait l'être donc il faut souvent avoir appel à voir qu'est ce que je suis fatigué les amis je dors pas et je perds mes mots et puis bon bon je vais quand même finir c'est pas grave donc maintenant cet appareil alors cet appareil la qualité est superbe il n'y a rien à dire au point de vue qualité en particulier il y a hdr hdr qui n'a pas de stabilisation alors quand vous êtes sur pied c'est ce qu'il faut utiliser hdr sans stabilisation que ce soit en 1080 que ce soit en 2700 ou que ce soit en 4k maintenant si vous avez ce qu'ils appellent donc le steady shot des autres je sais plus comment il s'appelle ils ils donnent tous un nom différent une stabilisation donc et cette stabilisation marche à merveille tout en réduisant un peu le champ d'un très grand angle et c'est un peu réduit mais c'est tout à fait acceptable après il a aussi contrairement à la gopro une fonction qui vous permet de redresser alors moi je la laisse en permanence qui fait que vous n'avez pas laisse l'aspect grand angle vous savez les lignes curve a arrondi sur donc sur l'horizon par exemple la mer elle n'est pas comme ça ou comme ça et ben voilà est droite tout est droit les immeubles sont droits tout est droit alors maintenant inconvénients inconvénients cet appareil est livré avec une boîte le permet le permettant de mettre sur pied alors où est-ce que j'ai mis cette boîte c'est livré avec plein de boîtes elle est là alors elle est bien jolie cette boîte mais une fois que vous avez mis le pied en dessous donc un pied à la gopro que vous avez vous mettez le vous ouvrez vous mettez l'appareil vous refermez vous clipsez et hop est ce que vous voyez là c'est bien c'est bien joli l'inconvénient c'est que vous ne pouvez attacher aucun accessoire donc vous avez un micro un micro que vous ne pouvez mettre nulle part nulle part alors j'ai trouvé ce genre de de micro vous devez avoir un petit adaptateur que j'aime et sur un autre micro et alors mais il n'est pas dans le bon sens et vous pouvez pas tourner parce que la prise micro est à l'arrière comme ça alors vous pouvez la voir ou comme ceci ou comme cela alors que la façade est ici je me mets dans le bon sens voilà comme ça et donc le micro il est comme ça voilà au lieu d'être vers vous il est sur le côté et vous pouvez tourner par là ce qui n'a aucun intérêt puisque vous voyez plus rien donc ou alors il faut un truc souple mais à ce moment là ça pend donc ça ne va pas donc j'ai cherché alors on nous recommande on nous recommande mais je vais le retourner ceci les amis on nous recommande cette marque là qui s'appelle pigitech alors pigitech a effectivement l'avantage d'avoir la même attache gopro en dessous mais une autre attache ici supplémentaire que vous pouvez bien sûr enlever et à ce moment là vous avez simplement un un sabot pour mettre un micro normal ou pour mettre un éclairage et vous en avez un deuxième ici qui s'enlève aussi alors le fait qu'il s'enlève sur un truc qui est rigoureusement le même je vois pas vraiment l'intérêt je vais pas forcer d'autant plus qu'on va le rendre voilà donc alors alors que celui là celui là pour moi c'est ce qu'il y a de mieux c'est forever cam alors d'abord au lieu d'être en plastique il est en métal donc c'est mieux il a un sabot il a le pas vissant en dessous c'est parfait et il a surtout un un filtre voyez alors ça c'est le filtre que vous pouvez enlever pour mettre si vous souhaitez à la place ces fameux kits de filtres pour baisser la vitesse quand il y a énormément de lumière bon alors c'est bien c'est bien pratique mais vous devez en avoir tout plein et alors que vous achetez un polarisant en 52 donc qui va être utilisé qui va pouvoir être utilisé sur bien d'autres appareils puisque 52 c'est une voilà et vous pouvez le bouger comme ça et vous voyez les reflets disparaissent c'est parfait la luminosité est bonne et vous vous cassez pas la tête avec 50 choses donc quand il fait beau je mets celui là et je le laisse en permanence voilà alors pourquoi on a ici qu'un sabot ce qui fait que si vous voulez mettre d'autres accessoires ici vous en avez deux mais vous avez quelque chose en plastique au lieu d'en métal donc j'ai trouvé les amis parce que qu'est ce qu'on met normalement qu'est ce qu'on pourrait avoir besoin de mettre de plus que le micro et ben c'est un éclairage et alors j'ai trouvé cet éclairage ulanzi le w 49 led qui est puissant voyez regardez si je le dirige vers moi je l'enlève je le rallume on voit quand même la différence en plein jour sous le soleil et il a l'avantage d'avoir de pouvoir être mis ici donc c'est parfait mais qu'est ce que il a comme avantage il a comme avantage qu'il a trois sabots de plus donc sur ce sabot le sabot du haut qu'est ce que j'ai mis les amis regardez j'ai mis un niveau ce qui fait que quand je suis sur pied et ben ma caméra je sais la mettre de niveau et mon micro même quand j'utilise le gros micro avec plein de poils quand je l'utilise directement sur quelques sabots que ce soit vous savez le cat le truc à poils je sais pas comment ça s'appelle le dead cat en anglais en français je sais pas comment vous appelez ça cette espèce de gros truc pour éviter le vent alors quand on le met là ça déborde un peu et souvent on le voit souvent on le voit donc alors qu'ici vous le mettez ici sur le côté et ben il est suffisamment éloigné puisqu'il est là et vous ne le voyez pas et en plus vous pouvez encore rajouter autre chose ici donc pour moi voilà la solution idéale d'autant plus que PG Tech revient plus cher que celui-là forever cam qui ne coûte que 19 ou 17 dollars en métal alors que celui-là on était à 22 en plastique voilà alors maintenant donc les accessoires les accessoires alors des générations de go pro des trucs qui restent derrière voilà et qui sont utiles et qui sont utiles parce que les attaches sont les mêmes voyez cette attache est la même attache que vous pouvez trouver un peu partout sur les autres appareils alors voyez alors par exemple sur mon stick j'ai mis une attache groupe go pro avec au dessus l'attache qu'on trouve sur la forever cam donc voilà voilà ma manière de vlogger comme disent les américains alors vous avez besoin de plus d'inclinaisons des inclusions différente il y avait plein d'accessoires ça c'était sony j'ai tout mélangé dans la boîte ça c'est bien c'était un adaptateur pour mettre sous la sony quand on est sur le vélo j'ai oublié et comme ça c'est un amortisseur pour la sony pour celle ci vous avez vu que j'ai fait des vidéos sur mon vélo et si vous mettez ceci et bien les petites les petits chocs sont amortis donc ça c'était pas mal alors j'ai ceci qui marche pour les deux alors ça c'est très bien c'était go pro voyez je mets l'une ou l'autre dessus et je le pince n'importe où n'importe où et hop j'ai pas besoin de pieds j'ai rien besoin ça ça n'avait rien à voir ça c'était une poignée go pro qui se met pareil de la même manière et qui peut par contre se coller se coller quelque part et donc elle reste en place ça ça n'a rien à voir c'était pour le sony ça c'était encore pour le sony et ça c'est des adaptateurs pour passer de l'un voyez quand vous avez le pas de vis par exemple et que vous avez go pro sur l'appareil si par exemple vous avez ceci et bien ça ça vient là et donc comme les pieds sont livrés et avec un pas de vis il faut ça ou ça c'est le même d'ailleurs il manque juste cette partie entre les deux voilà je pense avoir vous avoir tout dit ça c'est un peu le même c'est un peu le même alors par contre ce qui est très utile les amis si vous trouvez très souvent quand vous voulez faire des vidéos vous êtes trop près vous êtes trop près trop bas voilà alors où vous utilisez un pied de ce type là voilà sur lequel j'ai changé la tête de manière à pas avoir tout le temps à enlever la plaque rapide vous savez je ne sais plus parler en français la plaque rapide qui vous permet de l'enlever clac clac mais si vous utilisez deux appareils ça vous casse les pieds donc j'aime bien ceci parce que ceci vous sert vous prenez comme ceci et sans ça ou alors vous mettez les deux et comme ça vous avez bien sûr vous êtes à la bonne hauteur voilà quand vous mettez ça sur la table pour pour filmer ou n'importe quoi vous êtes à la bonne hauteur en plus le pied manfrotto a une tête vous voyez orientable encastrée et donc vous le bougez et ça bouge plus et voilà et vous filmez comme ça et vous n'avez pratiquement aucun encombrement donc j'ai un petit sac pas si petit que ça puisqu'il est comme ça parce que je mets aussi d'autres choses dedans mais j'ai un petit sac et voilà à la place de mon sac photo j'ai ce sac et avec tous mes accessoires et donc je peux quand même à l'occasion me faire plaisir et faire un film voilà et le le micro que je prends je me casse pas la tête ce sont c'est ce type de micro voyez ça coûte rien du tout dans les cinq dollars et vous le branchez là dessus vous le mettez là alors que vous filmez vers vous ou que vous filmez vers l'extérieur et bien l'avantage du micro lavalière comme ça s'appelle c'est que bien sûr votre son venant de votre bouche et bien c'est parfait si maintenant vous voulez filmer des gens qui vous parlent et bien c'est sûr que ce type de micro ne va pas aller puisque s'ils sont à deux trois mètres de vous et bien vous aurez besoin d'un micro de ce type qui se dirige vers la personne à qui vous voulez que vous voulez interviewer voilà les amis je pense avoir été n'avoir rien oublié qualité parfaite rien à dire obligation de logiciel de montage bon à ce moment là on en profite pour mettre un peu de son de faire quelques effets etc etc au moins que ça serve à quelque chose avantage rapidité simplicité c'est la sony sans l'ombre d'un doute la qualité est parfaite ça c'est un appareil qui est sorti je crois en 2015 ou 2016 et elle n'a toujours pas été remplacée parce que il n'y a pas lieu parce qu'il n'y a pas lieu j'attends comme beaucoup la fdr x 4000 mais qui n'est pas prévu et je vois vraiment pas l'intérêt alors pourquoi la bonnette le seul inconvénient de cette caméra c'est en fait un avantage c'est que le préamplificateur est très puissant de ce fait et ben comme il est très puissant et très bon bon si vous mettez un micro dans la prise qui est à l'arrière et ben vous avez un son très souvent saturé alors qu'il suffisait de mettre un dead cat sur la partie avant pour avoir un son absolument parfait il suffit pour ça que vous regardiez mes vidéos où je me promène en vélo et vous allez constater ce que je viens de vous dire voilà les amis je pense avoir cette fois ci fait le tour alors inconvénient il faut mettre une boîte pour que ce soit étanche inconvénient il faut tout démonter et remettre la porte pour que ce soit étanche si vous voulez le son extérieur si vous laissez le son intérieur si vous vous en contentez bien sûr l'appareil lui-même est étanche nativement voilà et à ce moment là vous pouvez laisser aussi la boîte d'origine puisque vous n'allez pas mettre de micro donc quel est l'intérêt vous aurez juste ceci pour mettre un pied l'une comme l'autre si vous voulez faire des prises de vue sous marine alors où vous allez au fond de l'eau mais même si vous allez au fond de l'eau vous n'avez pas envie d'être comme ça alors souvent vous descendez l'une comme l'autre vous pouvez intervertir c'est à dire qu'il va filmer de haut en bas ou de base en haut c'est à dire quand vous allez avoir votre film comme vous filmez à l'envers et ben vous lui dites que vous filmez à l'envers et quand vous regarderez ce sera à l'endroit pareil pour celle ci vous pouvez choisir votre orientation voilà j'ai terminé les amis j'ai terminé ça m'a changé un peu les idées de toutes les aventures qui m'arrivent en ce moment et puis voilà et j'ai oublié de mettre la casquette à mon appareil photo alors vous voyez je prends j'ai une casquette alors cette casquette je la mets sur mon appareil photo comme ça pour le protéger du soleil quand je filme voilà les amis très bonne journée j'ai terminé